Bon, faut savoir que j'y connais absolument rien en musique. Je sais pas chanter, je connais pas le solfège, je sais à peine jouer... J'y connais rien. Et pourtant, j'ai réussi à faire ça. Ou encore ça. Ou encore ça. Et alors, comment j'ai réussi à créer ces musiques ? Bah c'est évidemment grâce à l'intelligence artificielle. Je savais qu'il y avait des outils d'intelligence artificielle pour faire de la musique. Mais pour être honnête, j'avais jamais sauté le pas, j'avais jamais testé. Alors j'en ai testé pas mal. Et il y en a vraiment un qui est sorti du lot. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je te le partage. Alors dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter mon logiciel préféré. Celui vraiment qui m'a le plus ébloui. Et ensuite, je vais te présenter tous les autres logiciels que j'ai testés. Alors pas forcément tous ceux sur le marché, mais on va dire les principaux. Il y en a qui ont des fonctionnalités particulières et intéressantes. Mais globalement, mon préféré, c'est celui que je vais te montrer en premier. Donc, je te montre mon logiciel préféré. Je t'explique comment travailler dessus. Je te montre tout ce que j'ai testé. Et puis mes conseils pour réussir à faire vraiment des choses intéressantes avec. Et ensuite, je te parle des autres logiciels qui existent sur le marché et leurs spécificités. Hop hop hop, pas si vite. Petit aparté, juste pour t'expliquer qu'il y a différents types d'intérêt. Intelligences artificielles. Donc, il y a ce qu'on connaît, les intelligences artificielles génératives. Donc, globalement, c'est des intelligences artificielles qui, à partir d'un prompt, donc d'un langage écrit, va réussir à comprendre ce que tu veux générer. Et donc, ça peut être ensuite une restitution sous forme de texte, d'images, de vidéos ou de musique, comme dans cette vidéo. Mais en réalité, sur le marché, il y a tout un tas de services qui utilisent l'intelligence artificielle pour d'autres choses. On reste quand même sur de l'intelligence artificielle générative. Mais en fait, les services rendus sont un petit peu différents. Et pour te donner un exemple, on peut parler de lalal.ie, qui est le sponsor de cette vidéo. Donc, lalal.ie, c'est un logiciel qui, à partir d'une musique, te permet d'extraire l'instrumental de la voix. Et si tu veux, tu peux même récupérer les instruments indépendamment les uns des autres. Ça permet notamment d'aller plus vite, plutôt que de demander directement au label de récupérer les masters, etc. Donc, exemple concret, sur cette musique, je peux retirer la voix, ou l'instrumental. En gros, globalement, ça va décomposer la musique. Et l'intelligence artificielle générative intervient au moment où il faut recomposer, en fait, des petites parties manquantes de la musique, là où il y avait de la voix auparavant. Mais récemment, ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité, toujours sur la musique, qui s'appelle Voice Changer. Et cette fonctionnalité te permet, dans une musique, de remplacer la voix par la voix de quelqu'un de connu. Par exemple, je viens, à l'instant, de générer cette musique de rock. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller changer la voix du chanteur directement sur lalal.ie. Donc là, je me retrouve sur lalal.ie, je vais dans Product, Voice Changer, pour aller sur la nouvelle fonctionnalité. Là, je vais choisir mon pack. Alors, je peux choisir n'importe qui, Lady Gaga, Kanye West, Eminem, etc. Ici, je trouve que ce qui va être sympa, ça va être plutôt de mettre Elvis Presley. Donc, je vais choisir Elvis. Et donc ici, je vais choisir l'audio, ensuite, que j'ai généré. Donc moi, il est juste là. Tac. Et je l'importe. Et donc là, ça va charger. Ça va mettre la voix d'Elvis à la place de celle de mon chanteur. C'est terminé. Il n'y a plus qu'à écouter. Une fois terminé, je peux télécharger mon fichier MP3. Et ça serait comme si Elvis avait créé une chanson après sa mort. C'est quand même beau. Bref, cette fonctionnalité, elle est déjà disponible sur lalal.ie. Je te mets toutes les informations en description. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo dans lequel ça fait vraiment sens. Et donc, je te propose de revenir à notre sujet. Et je t'explique comment je crée des musiques avec l'intelligence artificielle. Donc, mon coup de cœur, le logiciel sur lequel j'ai craqué. Et surtout, celui sur lequel j'ai mis de l'argent parce que vraiment, je trouvais ça trop fou. Et du coup, j'ai acheté des crédits pour pouvoir l'utiliser. C'est suno.com. Je te montre ça tout de suite. Alors, sur Suno, il y a plusieurs choses. Tu arrives sur une page principale sur laquelle tu vas avoir des musiques qui ont été générées par des utilisateurs. Et puis, tu as des catégories, des choses comme ça. Ça, ok. Ce qui va être intéressant, c'est que ici dans Library, tu as toutes les musiques que toi, tu as faites. Et dans Create, c'est là que tu vas pouvoir les créer. Et puis Explore, c'est tout simplement pour, un peu comme sur la page d'accueil, voir d'autres musiques qui ont été faites. Tu vois, tu peux défiler cette roue et puis choisir des musiques et puis les lancer. Alors, ici, je vais te faire écouter que des musiques que moi, j'ai créées. Tout simplement parce que je n'ai pas les droits sur les autres. On va parler des droits, etc. un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, nous, ici, ce qui va le plus nous intéresser, ça va être la partie Create, ici. Donc là, on a des musiques qui ont déjà été faites. Bon, je ne te les partage pas parce que c'est un peu personnel. Mais voilà, comme tu peux le voir, j'ai déjà testé pas mal de musiques. Et alors, ce qui va être très, très intéressant, c'est surtout cette partie-là. Donc, tu as un peu deux façons de faire des musiques sur Suno. Première chose, tu peux juste décrire ta musique et ensuite, il va te la faire. Donc, si tu veux une version instrumentale, tu fais juste ça. Et puis, si tu veux décrire ta musique ici, tu peux le faire. D'accord ? Donc, ici, c'est la version. Ici, on va rester sur la troisième. C'est quand même celle qui est le plus aboutie et qui donne les musiques les plus performantes. Donc, ici, on va faire un test. On va faire un truc, une chanson de type électro avec de la guitare. Et là, on va juste faire Create. Donc, ça génère notre musique juste ici. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça nous propose deux versions. Donc là, mes musiques sont générées. On peut les écouter. Dans la nuit électrique, les lumières saluent, la foule en délire. L'adrénaline s'embrune, les guitares rugissent, les synthés s'emballent. On danse sans répit jusqu'au petit matin qui débarque. Les basses résonnent, les corps se déhanchent. Deuxième musique. Dans la nuit électrique, les lumières saluent, la foule en délire. L'adrénaline s'embrune, les guitares rugissent, les synthés s'emballent. On danse sans répit jusqu'au petit matin qui débarque. Bon, c'est bien électro ici. Ça a rajouté des paroles en français parce que j'ai écrit en français, tout simplement. Donc, ça a inventé des paroles. Ça a fait de la musique. C'est bien électro. Il y a bien de la guitare. Par contre, moi, je m'attendais à un truc un peu plus punchy. Donc, ce qu'il est également possible de faire sur Suno, et c'est là où c'est hyper intelligent, hyper malin, c'est qu'il y a un custom mode. Et donc là, en fait, on peut rentrer les paroles ici. Et on peut dire son style de musique ici. D'accord ? Donc là, je prends un exemple, mais je vais copier les paroles de cette musique-là. Hop ! Et puis là, pour un peu plus de clarté, je vais écrire en anglais. Et je vais mettre électro pop dance. Voilà. Pour avoir un truc un peu plus swing. Hein ? Et ça va péter ! PÉTER ! Je peux lui rajouter un titre. Donc, nuit électrique 2. Hop ! Et je vais lancer sur Create. Donc, comme tout à l'heure, c'est en train de charger. Ça s'appelle bien Nuit électrique 2. Le style, ça va être électro pop dance. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti ! Et la deuxième. Donc là, on est bien sur des musiques un peu plus dense, un peu plus électro. Électro pop même. Donc, il a vraiment bien suivi le style. Et il a également bien suivi les paroles que je lui ai données là. Et donc, si vous voulez vraiment être précis sur les musiques, moi, vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le custom mode. Parce que c'est vraiment ce qui est le plus précis. Alors, dans le custom mode, on peut rajouter plein plein de choses. Hein ? D'accord ? Donc, le style de musique, on peut vraiment le détailler. Et dans les paroles, on peut également préciser, voilà, s'il s'agit de couplets, s'il s'agit de refrains. On peut dire si c'est la fin de la musique aussi. Vraiment, on peut mettre beaucoup de choses. D'ailleurs, je vais vous montrer, et c'est ça qui est très intéressant, c'est quand on va dans Home ici. Donc, je ne vais pas écouter la musique. Mais si on va sur les musiques, on s'aperçoit que, vous voyez, on peut mettre pump, croque, guitare, riff, intro. Donc, tout ce qui va être entre crochets, c'est des indications. Vous voyez, le pont vers la fin, ensuite c'est la fin, etc. Et donc, aller souvent sur Home, voir les musiques populaires, ça vous permet. Vous voyez, là, il a rajouté de la bass guitare, slap solo, de la flûte de bambou. Voilà, donc en fait, moi souvent, je vais dans la Home ou dans Explore, et je vais voir comment les autres ont créé leur musique. Et ça me donne énormément d'infos sur tout ce qu'on peut rajouter. Et notamment, si vous avez envie de rajouter, je ne sais pas, un solo de guitare, vous marquez solo de guitare, et ça va le rajouter. C'est vraiment ultra puissant. Ce que vous pouvez également faire, c'est cliquer ici sur Extend. Alors, vous pouvez aussi le faire ici, puis cliquer sur Extend ici. Et en fait, ça va étendre votre musique. Donc, je vous montre, si par exemple ici, je fais Extend, vous voyez que je peux rajouter d'autres paroles ici. Et je peux laisser mon style ou changer de style. Et en fait, lui, il va reprendre à partir de 1 minute 2, qui a été le temps de cette musique-là. Et il va en fait faire la suite. Donc, ça va être une deuxième partie. Ça va refaire ici deux nouvelles propositions. Et ça, c'est assez malin, parce qu'en fait, s'il y a une proposition qui nous plaît plus que l'autre, on peut choisir. Et du coup, on sait que c'est la deuxième partie. Et en fait, après, il n'y a plus qu'à mettre nos musiques les unes à la suite des autres. Et puis, c'est censé vraiment bien correspondre. Et donc, si vous avez suffisamment de crédit, logiquement, vous pouvez faire des musiques de 2 ou 3 heures en les étendant comme ça à chaque fois. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel ultra puissant. Vous pouvez faire énormément de choses avec. Et je vais détailler ça un petit peu par la suite. Mais d'abord, je vais vous donner quelques conseils pour être vraiment très efficace sur Suno. Alors, première chose, et c'est vraiment l'avantage de Suno par rapport à d'autres plateformes que je vais vous montrer après, c'est que vous pouvez choisir vous-même votre style. Je veux dire, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez décider. Si vous voulez faire un rap d'amour, vous pouvez faire une musique rap un peu douce. Si vous voulez faire de la pop hard metal, je ne sais même pas si ça existe, mais vous pouvez essayer de lui demander de trouver un style. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Dans la partie vraiment où vous allez expliquer le genre de musique que vous voulez, vous pouvez être très précis. C'est un peu comme si on avait deux promptes. La partie parole et la partie genre qui va être à part. Deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir travailler la structure de votre chanson. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec la partie refrain, parole, vous pouvez mettre des solos de guitare, etc. Donc là, ça va être vraiment à vous de construire votre musique. Et lui, il va le lire un peu comme une partition et créer vos morceaux sur mesure. Et donc, ça, c'est vraiment ultra puissant de pouvoir vraiment le guider avec ces fameux crochets pour pouvoir faire la musique que vous aviez en tête, voire mieux. Et donc, dans ce conseil-là, il y en a en fait un peu deux. C'est qu'un, vous pouvez vraiment choisir vos paroles et deux, vous pouvez vraiment déterminer la structure de la musique. Moi, personnellement, les paroles, je mets beaucoup de tchats GPT pour les trouver. Troisième conseil, c'est de mettre aussi de l'émotion. Dans le choix de votre genre musical, vous pouvez mettre de l'émotion, mais vous pouvez aussi le mettre dans la structure de votre musique. Par exemple, vous pouvez lui dire, ici, mets un solo de guitare mélancolique. Et donc, ça va venir casser votre musique avec un solo de guitare mélancolique. C'est assez bien fait et là-dessus, les émotions sont assez bien retranscrites. Autre conseil, c'est d'utiliser des références. Alors, on va parler des droits d'auteur juste après, mais vous pouvez utiliser des références. Vous pouvez lui dire, à la manière de, ou un peu comme tel artiste. Évidemment, il faut que ce soit quand même des artistes connus. Mais globalement, vous pouvez réutiliser, en tout cas, vous inspirer de styles d'artistes. Quatrième conseil, vous pouvez choisir la durée et le tempo. Pour encore plus guider l'algorithme dans ses choix et avoir des musiques qui vous correspondent le mieux. Alors ça, c'est pas mal parce que si vous voulez une musique qui envoie plus, vous mettez un tempo un peu plus important. Une musique plus douce, un tempo plus bas, etc. Et dernier conseil, pour avoir une meilleure qualité dans vos rendus, je vous conseille de faire court et d'étendre. Alors, Suno recommande de faire 8 lignes maximum dans les paroles. Moi, j'ai testé avec beaucoup plus de lignes, ça fonctionne. Parfois, ça bug un peu si on le fait vraiment long et compliqué. Mais globalement, ça fonctionne. Donc, si jamais vous faites un test un peu long et que ça ne fonctionne pas, ce que je vous recommande, c'est de faire court. Donc, maximum 8 lignes de paroles. Et ensuite, vous étendez et vous rajoutez les 8 prochaines lignes. Et vous faites comme ça 2-3 fois jusqu'à obtenir la musique que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que si vous avez réussi votre musique du premier coup, c'est parfait. Par contre, si vous n'avez pas un résultat satisfaisant du premier coup, vous faites plus court. Le résultat sera forcément meilleur parce que ce sera plus court. Donc, globalement, il va mettre la même énergie pour un format un peu plus court. Et vous l'étendez. Évidemment, ça demande d'utiliser plus de crédits. Mais du coup, vos musiques sont quand même bien meilleures. Alors, qu'en est-il maintenant des tarifs et des droits d'auteur ? Donc, pour les tarifs, déjà, si vous les testez, vous avez un plan gratuit. Vous avez 50 crédits pour ce qui fait 10 chansons. C'est 10 crédits par chanson. Donc, vous avez 50 crédits tous les jours. Donc, ça, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que tous les jours, vous pouvez faire 10 chansons. Ça, vraiment, c'est ouf. Par contre, si vous êtes en plan gratuit, vous ne pouvez pas utiliser vos chansons commercialement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les vendre. Vous n'aurez pas les droits dessus. Voilà, ça leur appartient. Par contre, si vous voulez vous amuser, si vous voulez tester le logiciel, la puissance du logiciel, franchement, le plan gratuit, il est incroyable. Alors, je précise quand même qu'au début, je me suis dit « Ah ouais, trop cool, je vais faire le plan gratuit. » Et en fait, on se prend tellement vite au jeu qu'on fait plein, plein de musiques et le plan gratuit ne suffit pas. Donc, après, il y a des plans payants. Moi, je crois que j'ai celui-là à 8 euros par mois. Alors, moi, je l'ai payé au mois. Donc, voilà, je le paye 10. Donc, si vous payez à l'année, c'est toujours pareil. Il y a des réductions. Et franchement, j'ai 2500 crédits par mois. Ce qui fait environ 500 chansons. Vous voyez que là, il m'en reste de 2110. Donc, 211 chansons à peu près. Franchement, avant de les utiliser sur un mois, il va vraiment falloir que je les utilise. Là, j'en ai utilisé pas mal parce que j'ai bien poncé le logiciel. Mais globalement, voilà, 2500 crédits pour un mois, si vous ne vendez pas de la musique à gogo, normalement, ça se passe bien. Et puis, le plan à 24 dollars qui ne change pas grand-chose, mis à part que vous avez 2000 musiques par mois. Voilà. Alors, concernant les droits d'auteur, c'est assez complexe. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très mal encadrée pour le moment. À qui vraiment ça appartient, etc. Bon. Moi, je suis quand même allé voir un peu dans ce que disait Suno. Suno, en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'à partir du moment où vous payez. Donc, si vous n'êtes pas en plan gratuit, mais que vous payez. Les musiques vous appartiennent. Donc, déjà, vous êtes l'auteur de ces musiques et vous avez le droit de les commercialiser comme vous voulez. Après, ils précisent bien que, voilà, les lois sur l'intelligence artificielle, ça bouge énormément en ce moment. Il y a plein de gouvernements qui sont en retard. Et du coup, après, ça dépend un peu de chaque pays dans lequel vous êtes. En vrai, ils ne se mouillent pas trop là-dessus. Mais je trouve ça plutôt bien. Globalement, voilà, si vous avez une chaîne YouTube que vous voulez utiliser ces musiques, vous pouvez vous défendre en disant qu'elles vous appartiennent. Normalement, il n'y a pas de problème. Alors, parce que là, évidemment, je vous parle d'utilisation pour une chaîne YouTube, mais en vrai, ça peut être utilisé pour énormément de choses. Par exemple, moi, j'ai fait énormément de comptines pour les enfants. On peut faire des comptines éducatives, on peut faire des choses comme ça. Pour tout ce qui va être la création de contenu, chaîne YouTube, compte Insta, TikTok, etc., vous avez des musiques à volonté. Vous pouvez raconter des histoires, faire passer un message. Vu que vous pouvez aussi choisir les paroles de vos musiques, vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, il y a énormément d'utilisations possibles. Je ne sais pas, demain, vous voulez vous mettre à la méditation, eh bien, vous pouvez faire vos propres musiques de méditation. Vous voulez faire du rap, vous pouvez faire vos propres beats. Enfin, franchement, c'est vraiment incroyable comme logiciel. Et le champ d'action, le champ des possibilités est vraiment énorme. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé par Suno. Je le fais parce que j'ai découvert ce logiciel et je le trouve incroyable. Mais, voilà, je ne suis pas du tout sponsorisé par Suno. Il existe d'autres alternatives à Suno qui ont parfois des fonctionnalités différentes, voire des vraiment bonnes fonctionnalités. Je vais vous les détailler. Mais juste avant, si vous aimez ce type de vidéo, faites-le-moi savoir en commentaire. Parce que c'est vrai que d'habitude, je construis plutôt des logiciels. J'en teste peu comme ça. Mais si ça vous intéresse, ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire et j'en referai plus tard. Et évidemment, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner également. Alors, dans les alternatives, on a Musique LM de Google qui, malheureusement, n'est pas disponible en France. Donc, je n'ai pas pu le tester. Autre alternative, on a également Mubbert. Alors, Mubbert... 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 Alors, j'ai été un peu moins convaincu. On ne choisit pas vraiment ses paroles. Ça génère des paroles en anglais. Voilà. Mais après, les musiques sont libres de droit. Donc voilà, j'ai testé un peu. C'est pas mal. Je suis moins convaincu que Suno. Mais globalement, ça reste une des meilleures alternatives. Ensuite, on a Boomy aussi, qui est pas mal. Alors, sur Boomy, vous voyez, en fait, il faut qu'on commence par choisir son style musical. Donc, on ne peut pas autant le détailler que sur Suno. C'est pour ça que je ne trouve pas ça aussi bien. Mais voilà, on peut choisir Electro Dance. Après, dire, ok, je veux un truc Hyper Drive, Electro House, etc. Et ensuite, on crée sa musique. Donc, ça crée notre musique, etc. Donc, ça nous propose quelque chose. Et ensuite... Alors, ça, c'est l'avantage quand même de Boomy par rapport à Suno. C'est qu'on peut ajouter des voix. Alors, j'ai essayé hier. Ça n'a pas marché. Mais il y a deux façons de tester des voix. Soit on parle et apparemment, ça retranscrit notre voix. Soit vraiment, on chante par-dessus le son, l'instrumental que ça a fait. Globalement, je trouve que l'interface est moins bien faite. Elle est moins intuitive. Mais voilà, ça a des avantages quand même. Voilà, le fait de pouvoir faire ses musiques en deux temps. C'est-à-dire, on fait la musique et ensuite on met les paroles. Ça, c'est pas mal. L'interface est quand même moins bien, je trouve. Moins intéressante. Mais il y a des choses qui sont ici et qui ne sont pas sur Suno. Et que je trouve pas mal. Alternative également, on a Sundraw que je n'ai pas pu tester parce que c'est payant. Et que j'avais déjà un abonnement sur Suno. Donc, voilà. Je n'ai pas testé. Mais si vous connaissez, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et dernière chose que j'ai testé, que j'ai trouvée intéressante aussi en version, pour le coup, gratuite. Enfin, gratuite en tout cas, on a des crédits gratuits. C'est Stable Audio. Alors, il n'y a pas de parole. C'est que de l'instrumental. Mais par contre, il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, vous pouvez ajouter un audio. Il va partir de cet audio-là. Par exemple, je peux faire un audio qui va être boum, 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 boum. Voilà. Et lui, il va me faire une vraie batterie. On va essayer de faire un test et je vous montre. Donc là, par exemple, je vais enregistrer l'audio. Boum, 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 boum. Voilà. Donc là, je vais uploader mon audio. Donc ça, ça va lui servir de base. Et je vais mettre Battery. On l'écrit comme ça en anglais. Et Generate. Là, on voit que c'est en train de générer. Et donc, on écoute, ça donne ça. Donc là, le résultat n'est pas dingue. Mais on comprend globalement l'intérêt. C'est tout simplement de réutiliser un son entrant. Et de le transformer pour qu'il corresponde au style que vous voulez. Je vais essayer avec Piano. Et donc là, avec Piano, ça donne ça. Donc clairement, c'est pas fou non plus. Mais bon, on va dire que ça fonctionne. Pas forcément, Jamy. Bon, globalement, il y a d'autres logiciels. Il y a pour faire de la musique que je n'ai pas testé. Que je te montre ici. Si jamais tu en connais certains, n'hésite pas à me le dire en commentaire. S'il y a d'autres logiciels que tu veux que je teste, n'hésite pas à me le dire. Globalement, si tu aimes ce genre de vidéos, de tests comme ça, de logiciels, je te laisse également m'en informer via la section commentaires une dernière fois. Et j'en profite avant de terminer. L'intelligence artificielle, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Qui nous permet de réaliser des choses qu'on n'aurait jamais pu réaliser avant. Moi, par exemple, c'était la musique. Mais c'était également aussi des jeux de société. Parce que j'ai créé mon jeu grâce à l'intelligence artificielle. Et justement, je t'en parle, hop, dans cette vidéo-là. Je t'explique de A à Z comment j'ai créé un jeu personnalisé grâce à l'intelligence artificielle. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine